Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien et avant de commencer la vidéo, si tu regardes celle-ci en janvier, je te souhaite une très bonne année 2021, qu'elle te soit prospère et surtout la santé avec tout ce qui tourne autour de nous. Mais pas de panique, on aura le temps de papoter dans une vidéo facecam très prochainement, des projets, de la boutique, bref, j'en dis pas plus. Aujourd'hui, je vais refaire une vidéo conseil opérateur, déjà car vous me demandez assez souvent, et ça tombe bien vu qu'il y a eu Noël récemment, je me dis qu'il y a dû avoir pas mal de nouveaux joueurs sur Rainbow Six, je me dois donc de les aider forcément. Cette vidéo va donc s'adresser aux joueurs plus débutants ou moyennement expérimentés, alors si tu es un joueur expérimenté sur le jeu, n'hésite pas à donner des conseils et à donner ton avis sur mes recommandations. Et pas de panique, des vidéos tips pour les joueurs plus expérimentés arrivent très prochainement sur la chaîne, des vidéos Valkyrie Cam, du Kite Trick, bref, des Maestro Cam, pas mal de choses qui vont arriver, et si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner en activant la cloche et de partager cette vidéo. Un simple clic pourra aider plus d'un nouveau joueur sur ce jeu. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Actuellement, Rainbow Six compte 58 opérateurs, avec chacun leur spécificité et leur importance au sein d'une équipe. Il est donc primordial de bien choisir son agent pour débuter et pour ne pas pénaliser votre équipe, ça parait logique. Pour faire cette vidéo, j'ai donc listé des agents de base du jeu, facilement accessibles, mais aussi des agents de DLC, pour les joueurs moyennement expérimentés, et surtout, pour varier les agents. Il est important de maîtriser plusieurs agents. Comme ça, cette vidéo ne s'adresse pas qu'au débutant pur et dur, mais aussi aux joueurs moyennement expérimentés qui ne sait pas vraiment quel agent débloquer ou acheter dans quel ordre. J'ai aussi pris des compétences qui ne vont pas pénaliser vos alliés si vous mourrez trop vite, pour vous laisser la possibilité de faire des erreurs et donc d'apprendre, mais aussi des armes avec un faible recul qui est donc facile d'accès. Et bien entendu, avec tout ça pour me compliquer la tâche, j'ai aussi pris des agents qui sont moins souvent pris par la communauté de Rainbow Six, malheureusement à tort, surtout pour les plus expérimentés, où la plus grande masse ont tendance à prendre souvent les mêmes joueurs, ce qui va vous permettre, vous, de jouer des agents qui sont forcément moins pris, donc tout le temps sélectionnable, sans devoir batailler avec des gens pour savoir qui prend l'agent en premier, style H. Et en plus de ça, dans la description, tu as ma playlist vidéo tuto agent. Comme ça, une fois l'agent trouvé, à travers cette vidéo, tu as une vidéo dédiée à celui-ci pour le maîtriser au plus vite, et connaître tous les tips dessus et éviter les fail-bets qu'on a tous fait quand on a commencé. Les vidéos des agents de base ne sont pas encore faites, sur le long terme, je ferai un tuto sur tous les agents du jeu, ne vous en faites pas, vous me le demandez très souvent, ça prend juste du temps à faire. Je me suis donc creusé les méninges et j'ai trouvé une liste d'agents pour bien aborder le jeu et on va commencer par l'équipe la plus facile, j'ai nommé La Défense. En opérateur de base, il y a le fameux binôme, Doc ou Rook. Je les mets dans la même catégorie car ils sont pareils, Doc est au-dessus par rapport à son gadget mais sinon c'est kiff-kiff. Et surtout je recommande de commencer le jeu en apprenant à jouer sur site, il ne sert à rien de courir partout ou de partir en roaming. Un bon roameur est aussi une personne qui sait bien jouer sur site pour savoir par où les gens attaquent et quel est le point faible de la strat pour savoir quand est-ce qu'il faut revenir sur site. Ce qui va vous permettre dans le futur de réorienter votre roaming et d'être plus efficace par la suite. Ça parait logique mais certains je pense l'ont oublié. En second opérateur, j'ai opté pour Kapkan. Ses pièges sont très faciles d'accès, vous les mettez au point d'insertion comme les portes ou les fenêtres et le tour est joué. Son armement, ses gadgets et sa mobilité peuvent vous initier à jouer sur le roaming ou bien jouer sur site, c'est peu importe. Son arme a de faibles dégâts mais elle reste quand même très bien pour une personne qui voudrait débuter, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un 2-2 donc encore un style de jeu différent de Rook et Doc qui sont des 3-1 et donc vous allez apprendre une nouvelle facette du jeu toujours avec un opérateur qui rentre dans les critères de cette vidéo. Et le troisième opérateur de base du jeu, j'ai nommé Pulse. Ancien opérateur très populaire dans le jeu à ses débuts, il s'est vu remplacé petit à petit par les agents de DLC mais attention à ne pas sous-estimer l'un des roamers de l'unité du SWAT. Vu qu'il est moins pris, il sera plus facilement jouable à l'heure actuelle et vous donnera une première expérience dans le roaming avec son 3 de vitesse. Et malgré un agent vieux de 5 ans, son gadget reste toujours très pratique surtout pour vous apprendre la verticalité, qui est une des pierres angulaires du jeu. Trop souvent non maîtrisé par les joueurs de Rainbow Six hélas et pourtant si important pour gagner des rounds facilement donc Pulse peut être une bonne chose pour des débutants ou pour des gens qui voudraient parfaire leur verticalité. Maintenant place aux agents de DLC et je vous les ai classés des plus anciens aux plus récents. Et donc commençons par Alibi. Opératrice du style roaming, elle vous fera varier vos agents et ses hologrammes peuvent toujours surprendre. Sa mitraillette a des faibles dégâts donc il vous faudra être précis, c'est l'un des inconvénients de l'agent. Mais nulle crainte, sa cadence et son faible recul contrastera son malus pour des duels au corps à corps qui vous donneront l'avantage. Ensuite Warden, très pratique si vos adversaires utilisent leur stuff, donc Flash ou Fumigène, et malheureusement inutile si vous tombez contre des singes qui ont tendance à courir partout. L'avantage c'est qu'il est très peu pris à de très bonnes armes et donc ne pénalisera pas votre team en cas de mort trop rapide, vous aurez le temps d'apprendre. Les gens auront tendance à vous critiquer à tort quand vous sélectionnez cet agent, malheureusement c'est la mentalité européenne, j'y peux rien là-dessus. Et si maintenant vous êtes plus un roameur pur et dur, Oryx, forcément. Taillé pour le roaming, facile de prise en main, il vous apprendra les bons timings car son animation que je trouve trop lente à mon goût vous posera sûrement des problèmes au début dans la précipitation. Mais pour profiter pleinement de la verticalité, c'est l'opérateur idéal et accessoirement il va vous faire travailler vos timings parce que vous devrez anticiper les moments où vous devez monter une trappe pour éviter d'être bloqué ou pour justement faire le bag de vos adversaires. Et le dernier opérateur de la liste des défenseurs, j'ai nommé Aruni. Elle est taillée pour tout type de joueur, vous pouvez jouer sur site ou en roaming, son armement est ultra simple d'accès, son bras bionique vous aidera en cas de soucis si vous vous retrouvez bloqué ou si vous devez ouvrir des trappes et son gadget c'est le plus simple du jeu avec Lyon. Plus simple que ça, tu ne meurs, tu le poses aux portes ou aux rotations et le tour est joué. Comme je l'explique dans mon tuto, vraiment celui-là, si vous commencez le jeu et que vous pouvez avoir le season pass foncé, elle est super bien. Et gros point fort, elle est vraiment très pratique dans la méta, donc vous aurez ce sentiment d'être utile à vos alliés en plus de jouer et d'apprendre le jeu, ce qui est quand même un bon point, on ne va pas se le cacher. Maintenant qu'on a fait le tour des défenseurs, forcément place aux attaquants. La liste est un peu moins fournie mais elle n'en reste pas moins qualitative. Premier de la liste des opérateurs attaques, j'ai nommé Sledge. Que ce soit pour les débutants ou joueurs expérimentés, Sledge pour jouer les verticalités est un super agent, avec de très bonnes armes et des grenades. C'est pour cette raison que je recommande Sledge plutôt qu'un Buck car vous avez des grenades pour vous familiariser avec ce style de jeu là qui est quand même assez pratique et accessoirement des armes beaucoup plus faciles à prendre en main qu'un Buck par exemple. Votre gadget quant à lui vous apprendra à jouer la verticalité et à penser comme un joueur de Rainbow Six car aucun mur ne vous retiendra, c'est ce qu'il faut retenir si vous jouez à Rainbow Six. Deuxième opérateur de base, j'ai nommé Fuse. Alors il est utile sur des maps à étage, le but étant de pouvoir Fuse le BP qui se situe par exemple en dessous. Bien entendu je vous interdis de jouer cet agent en otage sous prétexte de Fuse l'objectif, mais dans les autres modes de jeu il reste très pratique. Récemment up avec 4 gadgets, vous aurez de quoi clear l'objectif sans trop de soucis et démolir tout le stuff adverse. Cependant attention à vos alliés, même moi après 4000 heures de jeu passées, il m'est déjà arrivé de Fuse des alliés, je dois le reconnaître. Il a beau être situationnel car par moments son gadget sera moins utile, depuis son up il redevient beaucoup plus viable que ce soit son armement, son gadget, son stuff, bref idéal pour un débutant, ou même un joueur plus expérimenté car trop souvent sous-coté et pourtant si pratique de nos jours. Maintenant place aux opérateurs de DLC et le premier de cette liste est Blackbeard. Opérateur excellent pour les teus d'une ligne, il est taillé pour les débutants vu que son gadget est un bouclier que l'on met sur l'arme. Ce pare-brise super résistant vous offrira une seconde chance quand on vous tire au niveau de la tête et pourra vous familiariser avec le poste de support slasht d'une ligne qui est très important au sein d'une équipe. Donc vraiment si vous débutez foncez sur un Blackbeard, en plus il est pas cher, il est vraiment très facile à jouer. Deuxième opérateur de DLC, j'ai nommé Lion. Son gadget est super simple d'utilisation, t'as un bouton à appuyer, vous appuyez sur un bouton et vous activez votre drone qui est dans le ciel et qui scanne tous les adversaires sur la carte. Le gros avantage c'est que c'est un gadget facile d'utilisation et qui aidera toujours vos alliés ce qui est en plus une bonne chose et qui commence à faire son retour petit à petit dans la méta. Il vous permettra donc d'être plus agressif qu'un Blackbeard, vous pouvez jouer Lion de manière support ou plus agressif, c'est à votre convenance et selon comment vous en avez envie puisqu'on est tous différents de ce point de vue là. Ses armes sont vachement bien, surtout la V308 qui est un Vector, son énorme chargeur ne vous pénalisera pas si vous loupez une ou deux balles, voire même une dizaine. Il a aussi des flashs, bref c'est un super agent et si vous avez un shoot un peu bancal, son armement comblera le mal que vous pouvez avoir au niveau de l'AIM. Troisième agent de DLC, c'est mon coup de cœur quand je la joue, j'ai tendance d'ailleurs à être plus calme dans mon jeu et toujours plus efficace, j'ai nommé Gridlock. Pour moi elle a tout pour plaire, armement, gadgets, accessoires, elle peut tout faire et c'est une super agent support. Pour couvrir un planteur c'est l'idéal et ce que j'aime à l'inverse des persos que je joue comme Ash, c'est que sa lenteur naturelle du fait que ce soit un 3-1 qui nous force à jouer donc plus calmement, ça évite les stress bêtes qu'on a dans un push ou dans un rush et nous permet d'analyser la situation et de toujours en règle générale prendre la meilleure décision. Et puis quel bijou son fusil mitrailleur, c'est pas pour rien que c'est la meilleure catégorie d'armes du jeu, d'ailleurs il y a une vidéo qui pop en haut donc pourquoi faut jouer fusil mitrailleur, c'est clairement la meilleure catégorie, le fusil mitrailleur de Gridlock a tout le meilleur des fusils d'assaut et tout le meilleur des fusils mitrailleurs. Quatrième et dernier opérateur de DLC, j'ai nommé Yana. L'avantage de cette opératrice, c'est qu'elle peut aider les gens qui n'ont pas l'habitude de drôner ou qui ont tendance à mal drôner, ce n'est pas une honte et il n'y a pas de mal à ça, avec l'hologramme que vous contrôlez vous-même vous avez tendance à faire moins d'erreurs, ce qui paraît un peu logique. Elle a aussi des armes qui vous permettront de jouer agressif si besoin et pour l'open ou le support d'openeur c'est une bonne opératrice pour vous mettre un pied dans l'étrier, évitez de la jouer si vous êtes purement support, c'est un peu gâcher l'opératrice parce que idéalement elle reste une très bonne support d'openeur donc ça vous met un pied à l'étrier dans le rôle d'openeur sans être forcément premier openur là où généralement les strats peuvent reposer sur vous et sur l'entry kill. Et vous verrez que l'hologramme bien utilisé peut vraiment être un plus pour vous et vos alliés. C'est tous les opérateurs et opératrices que je recommande pour bien débuter ou même pour les joueurs plus expérimentés qui me demandent toujours quel agent acheter. En règle générale cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas la totalité des agents du jeu je pense. Après certains sont réservés à des joueurs beaucoup plus expérimentés et pour des postes plus précis comme le lone wolf, comme les openers, les supports mais ça je vous laisserai découvrir tous ces autres agents à travers ma chaîne youtube. Je vous le conseille fortement il y a des agents qui sont quand même réservés à des joueurs plus expérimentés. Je pense aussi avoir fait une liste assez grande pour de bonnes heures de jeu avec des armes. Facile de prise en main, des agents qui ne sont pas surjoués donc surconsommés et pour certains qui sont quand même utiles à votre équipe sans la pénaliser si vous mourrez rapidement. C'est souvent le problème de voir des débutants jouer des opérateurs trop importants style des hard breachers et on se retrouve très vite pénalisé parce qu'ils ont tendance à mourir dès le début et bah ils nous foirent le rune. J'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas tu n'oublies pas le pouce bleu et si tu as des questions je reste à ta disposition dans les commentaires et si tu veux toi même donner des tips n'hésite pas les commentaires sont aussi faits pour ça pour transmettre des petits conseils je trouve ça cool sur youtube. Et souviens toi il est important sur MbossX de pas spécialiser dans un seul et unique agent mais de maîtriser plusieurs agents différents je trouve qu'idéalement c'est le mieux. Je vais donc te souhaiter un bon entraînement sur MbossX, bienvenue sur ce jeu formidable et je vais te dire peace, rachez pas trop, à la prochaine et bisous bisous Joseph ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...